Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Lassure, retour des triple six, nous répondons à vos questions. Donc si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, iTunes, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, ça nous fait énormément plaisir. Deezer, on se rapproche des 200 messieurs, vous pouvez nous envoyer ça sur podcast.lassure.com ou sur Instagram.lassure. Et si vous nous écoutez, nous regardez sur YouTube, et bien en commentaire directement sur YouTube. Messieurs, nous avons reçu une question par mail de Julian. Bonjour la team, j'ai cru comprendre lors de votre dernier podcast, ça remonte au 1903, donc c'était au tout début du confinement. Je comprends lors de votre dernier podcast que le redoutable Rust n'était malheureusement plus parmi nous, le virus ayant eu raison de lui selon Polydomso. Toutefois, j'ai une autre théorie, je crois au karma et je pense sincèrement que Rust a payé le prix de ses paroles. En effet, en laissant la parole à ce cher Rust, Polydomso et Guillaume, n'imaginez pas une seule seconde que Rusty Business allait conseiller aux abonnés de faire la vaisselle sur la pointe des pieds et en serrant les fesses. Je dois avouer que ses paroles choquantes, honteuses et déplacées mettent assez bien en exergue la personnalité de ce formidable bout en train qui Rust. Je pense que vous l'avez évincé de l'équipe pour ses multiples bêtises. J'ouvre les parenthèses, la parenthèse, boire à la carafe en plein podcast, couper sa viande au couteau de chat, etc. Au couteau de chat ? Écoutez, alors je vous le demande, libérez Rust. Néanmoins, sachant que le malheur des uns fait le bonheur des autres, n'hésitez pas à recruter un nouveau membre pour le remplacer. Il a osé, il a osé. J'en peux plus. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci de nous donner du contenu. Ok, bon ben c'est bon. Merci. Putain, j'ai cassé mon siège. Ah, et ben voilà. Et ben ça se rajoute à la liste qu'il a été cassée. Eh ben merci. À la chose de la liste des choses cassées. Alors bon, après ce message, nous avons… Ah, voilà. Nous avons une question de Rudy, pour le coup. Bonjour à vous trois, j'ai essayé la question sur YouTube, dont je réitère par mail. Comment gèrent les teams quand deux de leurs combattants vont combattre ? Ah, question très intéressante. Exemple avec l'American Top Team, donc American Top Team en Floride. Le beef et même catégorie Covington versus Masvidal, un must dans les douze prochains mois selon moi. Ou pour un futur combat, mais pas de tension, Amanda Nunez versus Kyla Harrison. Continuer les podcasts Triple C, ça tue en cette période. Alors messieurs. Ça dépend du beef en fait, parce qu'il y a pas mal de fois où des combattants des mêmes camps ont combattu. Et le dilemme, c'est simplement à ce moment-là, quel entraîneur va avec qui pour le camp d'entraînement ? Qui s'occupe de qui ? Et puis en gros, normalement, quand il n'y a pas de beef et que c'est un combat qui est inévitable, parce qu'ils en sont à un stade de leur carrière ou c'est pour le titre, ou en tout cas ils y sont presque. Je ne sais plus exactement, je crois que c'était… Je ne sais plus exactement quels étaient les combattants, mais par exemple à Greg Jackson, et bien en gros, il s'était partagé les combattants. Pareil, c'était à Etiti aussi, je ne sais plus. Enfin, je sais qu'il y avait eu… Il s'était partagé les combattants. Et pour Greg Jackson, il y avait eu Greg Jackson d'un côté et de l'autre, il y avait eu… Comment s'appelle-t-il ? Winckelton. Winckelton, oui, c'est ça. Et donc, Brandon Gibson était de l'un des deux côtés aussi. Et donc en fait, c'est ça. Quand il n'y a pas de beef, tout se passe bien. Ils partagent les coachs pour les camps d'entraînement. Et du coup, un coach s'occupe de la personne pendant un camp d'entraînement et l'autre de l'autre. Ils peuvent être dans la même salle. Et bon, s'il y a une confiance envers le staff, ils le font quand même. Et après, voilà, tu as aussi les cas où il y a du gros beef sa mère. Mais c'est compliqué, mine de rien. Dès qu'il y a des enjeux aussi. C'est surtout ça, dès qu'il y a des enjeux. Ouais, mais ça dépend parce que je pense que ça dépend surtout du feu, du beef en question. Parce que même quand c'est pour un titre ou que c'est un combat important, je pense que si les gars sont professionnels, je ne suis pas sûr que ça pose vraiment problème en fait. C'est juste quand il y a du Covington-Mazvidal ou des trucs comme ça. Bon, là, forcément, ça... Ah, moi, j'avais... Ouais, il était déjà parti, il me semble. Bon, eh bien, ça ne s'applique pas. Voilà, on a été complet sur la question, messieurs ? Ouais, 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 ouais. Allez. Alors, bien, nous avons eu un message aussi de Sébastien Gauthier qui veut que nous payons pour faire partie d'un truc qui s'appelle l'Académie des Créateurs 2020. 9,90 euros par mois. Voilà. Donc, bien, merci Sébastien, mais non merci. Alors, message de Kamel. Si ça veut bien s'ouvrir, ça ne veut pas s'ouvrir, ça ne veut pas s'ouvrir. Bon, ben, on va prendre une question. C'est quoi sur ton t-shirt, Guillaume ? C'est... Eh bien, c'est Mohamed Ali. Voilà. Ah, eh oui. Eh oui, certifié, classique. Alors, question donc de... Voilà, formidable. Question de... D'Annabelle non plus. Annabelle. Eh oui, attention, attention. Ah, question, voilà, d'Amory. Amory. Coucou, les petits écureuils ruisselants de sueur. Wow. Voilà ce... Ce n'est pas le gâche que lui. Au moins, il y a un dénominateur. Enfin, les écureuils, on sait ce qu'ils ont. Je veux dire... Enfin... Je ne dirai pas plus loin, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Bon. Non, je m'arrête là, alors. Qu'est-ce qu'ils ont, les écureuils ? Non, non, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Allez, on y va, parce que sinon, je vais... Ok. J'ai une question menton pour vous. Certains combattants semblent avoir de meilleurs chin que d'autres. Mais sait-on pourquoi ? Les études scientifiques ont-elles été menées sur ce sujet ? Pensez-vous qu'une meilleure compréhension de ce paramètre pourrait amener les fighters à faire du chin conditioning dans le futur ? Bisous, bisous, Amaury. Il n'y a pas de chin conditioning, ça n'existe pas. Ce que tu peux faire, c'est travailler les muscles de la nuque pour que ta tête, elle bouge moins. Parce qu'en fait, il n'y a même pas vraiment de consensus sur ce qui crée le chaos. Ce que les gens disent, c'est que c'est le mouvement du crâne avec le cerveau qui heurte la paroi. Et du coup, là, c'est chaos. Et donc, il y a une énorme inégalité génétique là-dessus parce qu'il y a des gens... Ce n'est même pas une question de taille de tête. Il y a des gens, ils ont des têtes comme des canoës. Ils prennent une pitchonnette, ils s'effondrent. Alors que là, des mecs, ils ont des têtes d'épingle et ils peuvent se faire bourriner pendant toute une soirée et ils ne seront pas mis KO. Bon, il semblerait quand même que quand tu es un Samoa et que tu as un putain de bouillet gonflable derrière, ça aide, ça aide forcément. Donc, c'est ça le conditionnement. Et les gens, par la force des choses, font ça, de travailler physiquement les muscles, les dorsaux, la nuque et tout ça. Après, il y a un autre truc aussi qui aide aussi, c'est la technique. C'est-à-dire prendre un coup quand tu ne vois pas venir le coup et que tu as le menton à la fenêtre, comme on dit, même si tu as un super menton, tu vas prendre vraiment super tarif. Tandis que tu as des gens, ils arrivent. Le bon exemple pour ça, c'est les frères Diaz, moi, je pense. En fait, il y a une mauvaise compréhension. Certes, ils ont un bon menton, mais ils ont aussi une façon d'absorber les coups. Ça, ça vient de l'anglaise principalement. C'est des gens qui se sont un peu entraînés durement en anglaise. C'est un savoir-faire que tu acquiers, en fait, à force. Tu vois, tu vois venir les coups, tu ne restes pas planté dans la trajectoire des coups, tu les accompagnes, en fait. Les Anglais, ils ont un terme pour ça, d'ailleurs, qui est absolument intraduisible en français. C'est « roll with the punch », qui serait, en fait, traduisant, « rouler avec les coups », mais ça ne veut pas vraiment dire ça, en fait. C'est-à-dire, vraiment, c'est comme quand tu essaies d'attraper une balle de baseball ou un truc comme ça. Au lieu de l'attraper comme ça, de faire un stop, que là, tu vas morder. Tu les accompagnes, en fait, pour diminuer la force. Et ça, tu as des gens qui font ça super bien. Moi, l'exemple en boxe anglaise, c'est Jacques Lamotta, par exemple. Jacques Lamotta a été réputé pour ça. Je crois qu'il a été mis knockdown une fois, je crois, dans sa carrière. Parce qu'il a été mis KO aussi une fois, mais c'est parce qu'il avait fait qu'un KO, il avait vendu le combat. Mais sinon, il n'a presque jamais été mis KO, alors qu'il a affronté Sugar Ray Robinson, Marcel Serdant, des mecs comme ça, tu vois, qui connaissent bien. Donc, il y a des méthodes d'entraînement. Il y a la génétique. Et c'est une combinaison de tout ça. Mais après, personne n'a la recette magique, sinon tout le monde l'aurait appliqué. Cela dit, pour aller dans la bro science un petit peu là, il apparaît quand même que les gens qui sont trapus et un petit peu fat et un peu genre les Roy Nelson, les Mark Hunt, les Ray CFO, généralement, quand tu es un peu trapu et un peu fat, généralement, c'est bon menton. Mais effectivement, c'est vrai que, et aussi du côté des îles Pacifiques. Regarde Max Oloé, c'est une épingle pour toi. Oui. Donc voilà, tout ce qu'il y a à retenir de ce podcast, c'est, si vous voulez, des enfants qui ont des bons mentons, faites des croisements avec des gens des îles Pacifiques. Faites des croisements. Non, mais surtout, Polydom So le dit suffisamment, ce n'est pas forcément un service à rendre à un combattant que d'avoir une chine, parce qu'on a tendance à trop se proposer là-dessus. N'est-ce pas, on est sur Polydom So ? C'est ça. Et puis aussi, bon, après, il y a aussi l'usure qu'il faut prendre en compte de ton menton. C'est un peu une barre de vie qui ne se remplit pas, en fait, le bon, ce que les gens disent, parce que, encore une fois, ça ne s'est pas confirmé scientifiquement. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Mais ça se... À part, tu as l'impression qu'à partir du moment où tu commences à prendre le premier gros chaos... C'est ça. Empiriquement, ça s'observe, en fait. C'est-à-dire, tu prends JDS, avant ces deux guerres contre Ken Velasquez, il était quasiment un métal. Enfin, il pouvait prendre des coups de Shane Carwin et il bronchait pas, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu plus galère. Et donc, il y a tout ça à prendre en compte. En considération, il y a aussi l'usure des sparrings. Tu as des teams qui ont détruit les mentons de leurs combattants. Ça, j'en suis intimement persuadé. Les mecs, il y avait des mentons... Tu prends un mec, Shogun Roy, par exemple. Complètement. Un bon exemple. Je ne pense pas que ça lui ait particulièrement rendu service, ces séances de sparring, où il se faisait mettre KO par Wanderlei Silva, avant ses combats. Pourtant, naturellement, génétiquement, je pense qu'il suffit de regarder un bon combat que vous pouvez regarder, qui est très impressionnant à ce niveau-là sur le menton de Shogun Roy, c'est son combat contre Cyril Yabaté. Il prend un genou sauté en début de combat et il bronche pas. C'est vraiment, il peut prendre plein fouet et ça ne change rien pour lui. Donc, il y a ça. Ou sinon, il peut avoir un très beau menton comme Uriah Faber, et là, un mort-roche mort. Après, il y a aussi, il semblerait, je terminerai là-dessus, les produits dopants semblent aider aussi. Parce que tu prends, par exemple, comment il s'appelle, putain de Bigfoot Silva, je pensais à lui. Dès qu'ils ont coupé le truc à testostérone, c'était terminé. Et un truc aussi qu'on peut noter qui est assez intéressant, c'est la vision de Chuck Lidl, de ce pourquoi, en fait, il n'a plus eu de menton. En fait, pour lui, son explication à lui, c'était parce qu'il a toujours eu un bon menton. Et encore qu'en fait, on dit qu'il a toujours eu un bon menton, ce n'est pas nécessairement vrai, en fait, parce qu'il s'est pris des chaos, même avant sa période où il prenait un chaos sur un seul coup. Il y a eu une vraie usure, on va dire clairement. Il y a eu une vraie usure. Et en fait, pour Chuck Lidl, lui, sa théorie, c'est qu'en gros, au moment où il a commencé à vraiment accumuler des dommages de plus en plus, en gros, son corps, son cerveau, indépendamment de sa volonté à lui, a commencé à comprendre que Chuck Lidl était trop dur au mal, et qu'en gros, le seul moyen de préserver un peu le Chuck Lidl et son intégrité physique, c'est de tout couper parce que comme ça, au moins, il arrête de combattre et il ne prend plus de dommages supplémentaires. Du coup, pour Chuck Lidl, en fait, c'était son cerveau qui avait décidé dès qu'il y a un coup qui est un peu fort, vu ce que ça a donné les dix ans auparavant, shutdown de tous les systèmes, comme ça, au moins, on ne prend pas de dommages non nécessaires. Et ça, c'est pareil pour tous les sportifs parce que c'est vrai qu'en NFL, même en handball où il y a souvent des commotions, de toute façon, plus il y en a, moins le corps récupère vite et moins le corps, on va dire, se met en mode bon bah ça y est, t'es au combat et tu reviens directement. Donc forcément, c'est un sport de combat où tu prends des coups dans la tête. La récupération, ça joue énormément. Il y a un autre exemple comme ça qui, à mon avis, est notable, c'est Stipe Miocic qui sort du combat contre Nganou et qui se fait mettre KO direct par Korné. Six mois après, oui. Et ensuite, il prend un an de pause pour récupérer et puis franchement, le deuxième combat contre Korné, il prend énormément de coups et il ne tombe pas. Donc, c'est tout un, c'est multifactoriel, rien n'est sûr, il n'y a pas de, moi franchement, je m'enseigne beaucoup sur ce sujet-là, j'ai lu beaucoup de trucs, il n'y a pas de véritable consensus là-dessus. Sur les causes, les raisons du pourquoi, pourquoi il y a des gens qui sont plus solides, pourquoi il y a des gens qui ne sont pas plus solides. Alors, il y a sûrement des experts, des experts en sciences Bac plus 12 qui vont me démentir dans les commentaires mais moi, en tout cas, moi, tout ce que j'avais lu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus et il n'y a pas de technique secrète, il n'y a pas une technique moins de Shaolin où tu vas te cogner la tête dans les murs. Par contre, en vrai, par contre, ça c'est important et je pense qu'il faut qu'on le dise sérieusement, si jamais vous êtes quelqu'un qui débutait un peu les sports de combat et que vous êtes dans un club et qu'en gros, il y a le prof qui commence à dire écoutez, aujourd'hui, on va conditionner notre menton pour pouvoir prendre plus de coups et qu'il commence à vous mettre des droites parce que ça c'est vu, au Brésil, il y a des vidéos comme ça d'entraîneurs qui font aujourd'hui, on muscle le menton et en gros, ils alignent les gens contre des murs et ils commencent à les asperger. Ça, si jamais vous voyez ça ou qu'en gros, quelqu'un commence dans le staff à faire ce genre de truc, c'est-à-dire à dire ouais, ouais, mais on va s'entraîner un peu et qu'il commence à vous bourriner, etc. Même si c'est pour un exemple, une fois ou que c'est un truc qui fait régulièrement, vraiment barrez-vous parce que ça, c'est vraiment, vraiment dangereux. Le conditionnement, vous pouvez le faire au corps, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à vous arracher, bon, faites-le progressivement, mais à mettre vraiment des bons, des middles, des coups, des trucs comme ça, des super, enfin bon, des coups au corps en tout cas, de tous les côtés, ça, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ça touche à la tête ou au menton, vraiment, faites gaffe à vous, ça ne se muscle pas. Donc, si jamais quelqu'un commence à faire des trucs comme ça, barrez-vous, vraiment. Muscle ta tête, Robert, muscle ta tête. Non, c'est clair. Merci Rust, parce que c'est... Non, mais vraiment, parce que franchement, c'est... Surtout, vous n'allez pas vous en rendre compte immédiatement et vous allez le payer quelques années après, il sera trop tard. Et je peux en témoigner, franchement, c'est... Voilà, enfin, le faites pas, surtout si vous êtes jeune, parce que ça cause des problèmes après et vous allez le regretter. Complètement. Rust, déjà, trois meurtres à son actif. Alors, question de Pay Road. Pay Road, salut la sueur. D'abord, merci pour votre travail, c'est vraiment top. Aurez-vous des recommandations de livres, sites, chaîne YouTube ou autre pour quelqu'un qui commence à s'intéresser au MMA et qui veut en savoir plus sur les bases, les techniques, l'histoire. Merci et grosse force à vous. Il y a une chaîne qui s'appelle La Sueur qui est vraiment très bien. Non, mais après, on va dire, je ne sais pas, messieurs, il y a surtout des chaînes anglophones qu'on va lui conseiller parce que chaîne française, malheureusement, il n'y a pas grand-chose a priori, mais par contre, anglophone, c'est pas... Il a dit livre ou chaîne ? Je n'ai pas très bien entendu. Il a dit tout, il prend tout. Il prend tout, c'est très très bien. C'est très bien, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Moi, en livre, ce que je peux conseiller, les conseils de lecture de Polydon So, en livre, il y a l'histoire de la boxe qui est excellente, qui est écrite par Filonenko. Alors, c'est un travail, il a fait un travail de Vénédictin où il a repris l'histoire de la boxe, des prize rules jusqu'à à peu près fin de la carrière de Mohamed Ali, il s'arrête là. On sent que ce n'est pas un mec qui fait de la boxe. C'est le seul reproche que j'ai à faire, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que la boxe, il a parfois des jugements hâtifs sur certains combattants. Par exemple, il va dire que Frazier, c'est un bourrin et qu'il n'est pas technique alors que bon, moi, j'entends ça, genre j'ai ma colonne vertébrale qui se retourne sur elle-même, ça me fait mal au cul d'entendre ça, mais bon, il a des avis comme ça. En revanche, en termes de... il écrit super bien. C'est un gars, je ne sais plus s'il est prof de philosophie ou un truc comme ça, mais il est reconnu, Alexis Filonenko, il a écrit des trucs sur Nietzsche et tout ça, c'est une pointure et il a fait un super bon don dessus. Donc, si la boxe anglaise t'intéresse, moi, je recommande Histoire de la boxe. Tu as De la boxe de James Carroll House, qui est une journaliste américaine, qui a fait honnêtement, franchement, là pour le coup, un super travail. Ça se lit super vite et c'est très agréable à lire. Il y a la biographie de Mac Tyson qui est excellente. J'ai beaucoup aimé. Et... Il n'est pas un rose, d'ailleurs. Ouais, mortel. Et sinon, tu as Night Train que je... Night Train que je recommande. C'est sur la vie de Sonny Liston qui est... Ouais, Sonny Liston, c'est un de mes boxeurs préférés. Toutes catégories confondues. Et il lui rend hommage. Donc, voilà pour les livres sur la boxe. Livre sur le MMA, le problème, c'est que c'est un sport relativement jeune. Donc, il y en a... Il y en a... Il y en a eu le livre de Flan Aiglin qui nous l'avait envoyé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y a ça. Il y a... Il y a les livres de Georges Saint-Pierre mais c'est plus des... Ouais. C'est plus Tranche de Vie. Exactement. Ouais, c'est plus Tranche de Vie. C'est moins... C'est pas un livre sur le MMA ou sur la technique. Alors, il y en a sûrement des livres sur le MMA mais là, il faut chercher chez les anglo-saxons. C'est ça. Pas vraiment en France. Donc, c'est un peu regrettable. Sur les chaînes YouTube que je peux recommander, bah t'as... Franchement, de Dan Hardy avant les combats. C'est bon, je le j'adore. Mais qu'est-ce que recherche l'auditeur ? C'est sur l'histoire du MMA ? Mon cher Rust auditeur, Payroad, il prend tout. Il prend vraiment tout. Ouais, il a vraiment donné aucune... Exactement. Il ne connaît pas le MMA et il veut découvrir. Exactement. Je pense que c'est quelqu'un... Je ne connais pas Payroad mais j'espère. J'espère quand même avoir un petit peu saisi ce qu'il voulait. En gros, il est tombé dans le MMA et là, il se dit j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur l'histoire, sur tout ça. Merde, moi j'avais compris sport de combat donc c'est pour ça que je lui ai conseillé plein de livres sur la box. Mais ce sera aussi intéressant et Rush, je suis sûr qu'il a des très très bons conseils YouTube parce que Rush peut vous dire qu'il vous conseille des vidéos. Vous ne pensiez même pas que vous en avez besoin pour votre vie et pourtant, et pourtant... Je termine sur ma dernière... Après, je fous la paix. Je fous la paix. Je laisse Rust le recommander. Moi, il y a un mec que je suis et que j'adore et je lui fais de la pub à chaque fois que je peux en faire. C'est Jacques Slack qui est pour moi le meilleur analyste actuel. Mais oui ! Après, ce n'est peut-être pas suffisamment accessible dans le sens où si tu commences et que tu peux un peu te dire tu vois, avoir une analyse sur le prochain combat je ne sais pas moi de Wiley Zhang ou de base tu ne vas pas forcément t'intéresser au MMA féminin avoir un truc qui fait 15 000 mots là-dessus. Pour lui, ça peut être rébarbatif. Surtout, je ne sais même pas si Payroll est anglophone. Oui. Mais par contre, une fois que tu es ball-deep dedans et que tu es vraiment plongé dans l'MMA, c'est formidable. À la limite, en fait, je pense parce que ce qui est intéressant c'est que tu vois et je sais qu'on peut en parler en connaissance de cause parce que quand on t'a transmis le virus Guillaume avec Polydôme Saut et bien en gros ce qui a fait que tu as accroché aussi c'était que c'était des histoires assez incroyables qu'il y avait des histoires que ce soit des histoires de certains combattants que ce soit l'histoire quand on t'a parlé de Dana White et tout ça. Je pense que quelque chose qui peut aussi aider l'auditeur c'est qu'en gros là il a l'air d'être déjà hameçonné par le MMA et bien en gros s'il peut découvrir des histoires qui vont le rendre passionné directement je pense que là de lui-même ensuite il ira sur les pages Wikipédia des Fighters il matera les combats il sera complètement conquis et je pense que du coup ce qu'il peut faire c'est moi il y a une chaîne que j'aime bien c'est plus du storytelling mais bon ça donne l'histoire des combattants ça s'appelle Mixed Molly Woppery je pense que c'est un bon moyen de commencer si tu connais rien en MMA parce qu'en gros tu vas voir les combattants presque comme des personnages de films tellement la manière dont ils racontent les choses sont incroyables et en gros il prend les combattants qui ont des histoires déjà assez alléchantes et déjà assez intéressantes du coup voilà Mixed Molly donc Mixed comme Mixed Martial Arts Molly M-O-2-L-Y et Woppery W-H-O-2-P-E-R-Y et en gros vous allez sur sa chaîne et vous allez avoir du coup il fait des histoires il a fait l'histoire de Khabib au Dagestan il a fait l'histoire de Mas Vidal il a fait l'histoire de Colby Covington et en gros ça peut être un bon moyen presque sous forme filmique en fait de découvrir l'histoire de combattants et donc ensuite vous n'allez avoir qu'une envie c'est regarder tous les combats lire tout ce que vous pouvez lire sur eux et à partir de là parce qu'en fait perso et je pense un peu comme ça que tu as fait aussi Poïdomso en fait c'est comme ça que j'ai commencé à être passionné d'MMA j'ai découvert un truc qui m'a fait putain mais attends mais c'est qui ce mec là il a fait ça 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 putain c'est un truc de ouf et en fait tu vas faire tes recherches tout seul du coup je pense après il faut être investi donc je ne sais pas si Payrod comment ça réinvesti dans le sens Rust vous êtes d'un naturel que nous sommes curieux tous les trois et je ne sais pas si forcément Payrod se dit peut-être qu'il recherche un truc où tout va venir à lui ou dans le sens où il a juste à s'abonner à quelque chose et il y aura à chaque fois ces contenus là mais c'est vrai que s'il veut s'investir à fond il faut être un petit peu curieux parce qu'il y aura des noms qui vont arriver qu'il ne connaîtra pas forcément et tout ça Rust vous êtes quand même très curieux je suis curieux je suis curieux George non mais c'est vrai sinon en fait ce que la personne peut faire tout simplement aussi c'est l'UFC elle a mis en ligne des vidéos où ils expliquent l'histoire du pride où ils expliquent l'histoire de certains combattants l'UFC in 25 years c'est super voilà ils ont fait des trucs comme ça sinon ils peuvent aussi aller sur la chaîne il y a plein de chaînes qui les font mais par exemple MMA Fighting pour certains bifs comme celui de John Jones Cormier ou des trucs comme ça ils font une rétrospective complète de comment ça a commencé des différents trucs et tout ça donc la chaîne de l'UFC bien sûr et toutes les chaînes le font le One FC font des trucs comme ça sur leurs combattants aussi la chaîne des MMA Fighting des trucs comme ça au Mix Molly Whoopery pour le coup l'UFC c'est bien l'UFC je pense c'est vraiment bien parce que ça s'adresse vraiment leur but c'est de vendre du pay-per-view donc à aucun moment ils ont intérêt à perdre justement le premier et puis Pauli Domso citait Jack Slack je pense qu'un truc moi j'adore Dan Hardy donc forcément je suis obligé de le citer mais ce que l'UFC fait que ça s'appelle Behind the Octogone c'est ça Inside 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 c'est ça que et bien Inside the Octogone pour le coup c'est un poil plus accessible que Jack Slack et en plus de ça ils illustrent leurs propos mais c'est vraiment génial si en plus de l'histoire des combattants et des personnalités parce que c'est ce qui est très attirant si vraiment l'auditeur est intéressé par la technique même qu'il pratique ou qu'il ne pratique pas c'est toujours intéressant et bien il peut regarder aussi les Behind Inside the Octogone avec Dan Hardy et John Goodan complètement ben voilà ben voilà là pour le coup je pense qu'on peut être exhaustif le sujet exhaustif oui et je termine il faut qu'il regarde les coronavirus chronical confinement par la suite parce qu'on donne des recommandations à chaque fin de podcast absolument et on traite le sujet exhaustif aussi exactement et s'il veut écouter de la musique ce sera donc les prochaines recommandations musicales de Rust mais aussi il peut écouter je ne me souviens plus de son nom le rappeur américain qui s'est mis à faire du MMA Wiz Khalifa Wiz Khalifa il aura peut-être la même transformation physique un homme oui impressionnante et un homme de goût Wiz Khalifa puisqu'il a recruté pour des stages perso Sunshine Sunshine oui il est dans un très très bon gym c'est pas vrai qu'il ne s'entraîne pas avec Couture de temps en temps quand Couture vient à LA c'est possible mais je crois qu'il est dans un très bon gym parce qu'il avait aussi tourné avec Brian Ortega enfin bref ça a l'air d'être une belle personne Wiz Khalifa en vrai ça te sent t'es dans les yeux non mais vraiment ça a l'air d'être dans les yeux dans les yeux bref alors question de Jesse Jesse salut l'équipe je vais faire rapide merci pour vos vidéos tous les jours dans cette période de confinement mais également de dépression pour moi je vous remercie du fond du coeur merci pour tout bah merci Jesse merci et puis bah force à l'acheter bah ouais bah courage on va s'en sortir exactement alors question de Maga KNT alors qu'il nous a envoyé donc la vidéo de Habib qui dit qu'il est bloqué en Russie ensuite il nous envoie il a dit que le combat aura lieu finalement aux States mais dans quel état il sait pas et comme il est en Russie et que les frontières sont fermées il ne sait pas il ne sait pas s'il pourra y participer apparemment il cherche déjà un remplacement à Habib pour Tony pour un titre d'intérim apparemment il est parti des States car c'est l'UFC qui lui ont conseillé de faire ça il dit que le combat devait avoir lieu à Abu Dhabi ou du moins de ce côté de la carte lui il dit qu'il est prêt à se battre qu'il sort de l'entraînement juste à l'instant et que bref tout ça c'est par la volonté de Dieu Maga merci pour pour sa participation on n'a pas vraiment c'est pas vraiment une question c'est plus un résumé en fait la situation merci Maga en tout cas peut-être que Maga est russe et Maga pour les traductions si tu peux nous renvoyer un message si tu peux faire tout ça pour nous ce serait formidable à chaque fois qu'on t'envoie des petits messages je pense que c'est vrai qu'on galère un petit peu de ce côté là question d'Alexandre salut les gars voilà ma question pour le triple C si vous deviez choisir 3 combattants français pour entrer à l'UFC quel serait-il en prenant tout en compte potentiel talent intrinsèque personnalité fanbase bon courage et continuez comme ça vous irez loin PS pourquoi ne pas inviter des combattants pro pendant les triple C alors juste avant que avant que Rust et Poidumso répondent à chaque fois magnifiquement à la question pourquoi pas inviter alors on va essayer de faire des interviews prochainement mais c'est un peu compliqué pour les triple C parce qu'on commence quand on commence donc du coup niveau timing c'est un peu compliqué pour les gens de ce genre d'un autre alors messieurs 3 combattants je te propose Poidumso parce que je pense qu'à mon avis on va avoir pas loin des mêmes on fait 1-1-1 à la limite ouais on peut faire ça alors bon moi je vais donner le mien le premier c'est Mansour Barnaoui j'aimerais beaucoup le voir combattre à l'UFC je pense que alors il a peut-être pas la dimension popularité médiatique que d'autres qui seront qui sont peut-être choisis par mes par mes collègues ça c'est clair je pense que c'est le dernier frein en fait c'est le dernier truc qui manque parce que là il a affronté des mecs de très haut niveau il a le niveau il est bon il est sur une bonne il est sur un bon momentum et il peut vraiment faire quelque chose de très intéressant dans la catégorie lightweight ça j'en suis convaincu donc en fait tout ce qu'il manque c'est il faudrait qu'il soit un peu plus expansif je pense sur pas forcément qu'il change du tout j'ai pas envie qu'il se travestisse en Colby Covington c'est pas ça que je suis en train de dire mais c'est juste qu'il l'active un peu plus sur les réseaux sociaux tout en gardant sa personnalité mais c'est nécessaire pour aller à l'UFC et en revanche du point de vue de la technique je pense qu'il a déjà sa place je pense qu'il serait pas comme un poisson hors de l'eau à l'UFC il a beaucoup de trucs à apporter il a le niveau à mon avis pour moi ce sera la question c'est ceux qu'on verra à l'UFC à terme ou là maintenant tout de suite ils ont le niveau ils peuvent y aller alors on va dire c'est là tout de suite c'est là tout de suite sachant qu'il faut bien prendre en compte le full pack ouais là tout de suite je vais dire Saladin Parnas à la limite parce que je pense qu'il a pareil il a démontré en roulant sur tout le monde sur le circuit européen qu'il avait le niveau largement je pense qu'il comment dire il n'aurait pas forcément à pâlir quand il serait mis contre un mettons un top 20 même un top 30 à l'UFC je pense que top 30 large top 20 je pense qu'il est bon aussi et c'est top 15 que ça commencerait à être intéressant malgré son jeune âge déjà que ce soit parce qu'il est encore ultra jeune il a encore 21 ou 22 ans 21 ans il est ultra talentueux franchement c'est démonstration sur démonstration il est champion de la meilleure organisation européenne champion d'une des meilleures organisations européennes meilleure organisation européenne niveau roster dans sa catégorie ouais ouais en tout cas ça se tire la bourse ça se tire la bourse ouais ça se tire la bourse mais voilà vous aurez Mickey à la place Cage Warrior Cage Warrior ouais après ouais mais après pour Cage Warrior à part Mats Burnell on va dire parce que sinon tu dis Morgan Charrière mais il a déjà battu Morgan ouais ouais mais Mats Burnell pour moi il est meilleur il est meilleur que Bushinger par exemple mais sauf que ta gamme rote c'est vrai qu'il y a gamme rote il y a gamme rote ça se touche ça se touche mais donc en tout cas voilà et puis en plus il est très sympathique et tout donc franchement ça se touche c'est la deal non mais je veux dire au niveau des rosters alors messieurs et le troisième maintenant il y en aura quatre enfin pour moi non mais on peut encore en dire deux je pense ben écoutez du coup peut-être trois parce que moi j'avais un gars qui a déjà été à l'UFC qui peut avoir sa place ah Taylor Gang ouais c'est ça et lui c'est peut-être on va dire il l'a déjà prouvé avec un bilan de 3-1 à l'UFC aujourd'hui il fait toujours partie des meilleurs au monde dans sa catégorie et à part justement cette défaite en Russie je crois que c'était en Maine ou en Comaine Even enfin c'est un mec qui était quand même extrêmement bon au sol et qui était dans des situations un peu particulières à la décision il a roulé sur tout le monde quand on dit roulé sur tout le monde c'est à Ares au TKO il a pris la ceinture et Ares TKO et au GMC donc franchement et à chaque fois pour les titres sauf à Ares pardon il a fait d'ailleurs deux KT en plus il a fait deux KT au GMC où il est devenu champ champ du GMC et là il était parti pour affronter Wilson Reis à Ares en Afrique du Sud donc autant vous dire que Taylor Lapillus c'est vraiment vraiment un très gros talent et c'est même on peut se dire c'est un peu une hérésie qui soit toujours pas revenu à l'UFC parce que normalement ils auraient besoin d'un mec français un bilan de 3-1 par tir certes il n'était pas très spectaculaire mais au delà de ça il était quand même très jeune là il reste encore jeune parce qu'il n'a que 27 piges c'est fou donc clairement lui il est prêt on peut le dire il est prêt pour ça le seul problème c'est peut-être à mon sens c'est qu'il soit dans une catégorie bantamweight où t'as un top 15 qui est absolument fou furieux là t'as Senhagen qui vient d'arriver il y a un an personne ne le connaissait aujourd'hui on se dit il va peut-être être champion et ça arrive tout le temps dans cette catégorie après c'est contrebalancé par le fait qu'il est français et que sur les prochains UFC en France il a clairement sa carte à jouer clairement ils le mettent dans une carte ouais ouais easy et puis le quatrième le quatrième je pense que c'est Morgan tout simplement il était sur le point de combattre au Cage Warriors pour le titre titre intérimaire oui c'est intérimaire c'est vrai et il était sur le point de combattre et puis il est sur une lancée où depuis qu'il s'entraîne et qu'il dit qu'il s'entraîne vraiment sérieusement il est sur deux victoires il me semble et il est en plus c'est une superstar maintenant sur les réseaux sociaux et du coup ça aide et on l'a dit dans le podcast précédent non seulement ça aide mais en plus c'est ce que l'UFC aime donc je veux dire en France tu pourrais c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois tu pourrais faire un show avec Morgan Charrière en main event ça remplit tu vois donc non seulement ouais non franchement moi je dis j'attends juste en fait c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi parce que j'attends juste j'attends juste s'il bat s'il bat Matt Bernal pour moi c'est vraiment un coup de tampon direct parce que bah bon j'emmerde le monde avec Matt Bernal mais il est vraiment excellent comme combattant et là ce sera vraiment il aura tout quoi il est cuté de l'UFC sans raison ouais pareil à la différence parce qu'il était sur un bilan de 2-1 quand même mais quand tu regardes contre qui il a perdu il a perdu contre Arnold Allen et contre Michel Prazeres donc c'est des Michel Prazeres c'est un plot le mec c'est un culte genre tu le prends et on voit la col des gros prospects de la catégorie c'est ça c'est ça donc bon c'était pas et en plus contre Arnold Allen je re-recommande ce que j'avais déjà recommandé regarder le combat c'est quand même très intéressant donc franchement s'il fait ça ça veut dire qu'il a le niveau UFC s'il bat Matt Bernal il a le niveau UFC et en plus médiatiquement les 4 qu'on a cités c'est celui qui gère le mieux donc complètement après je vais un peu du côté de Rust aussi pour moi victoire ou pas contre Matt Bernal je pense que l'UFC aura besoin de lui et peut-être plus que tous les autres que tous les autres combattants parce qu'un UFC à Paris ils savent qu'avec Morgan Charrière je pense je pense qu'il remplisse une salle même s'il est en préline alors que les autres ils auront besoin un petit peu ça va pas être très compliqué mais d'activer quand même l'outil comme de l'UFC pour légitimer le truc là Morgan il connait tout le monde et comme Rust l'a dit c'est une véritable star des réseaux sociaux donc en plus il aura ce relais là en ayant il est pote avec des stars donc les mecs ils diront on va voir notre pote Morgan ce week-end casser les gueules ça va être comme ça qu'ils vont le dire sur les réseaux sociaux il y aura tout leur following qui va suivre alors que les autres ça va être un peu plus compliqué parce que forcément les gens attendent ça mais c'est vrai qu'en plus surtout en France sans vouloir faire de la sociologie mais le monde des sports de combat si t'as pas le culture si t'as pas le culture mondain derrière ça n'avance pas donc c'est vrai que Morgan Charrière est une pièce importante à avoir dans la perspective d'événements en France c'est vrai et là c'est vraiment ceux on va dire qui sont le plus le plus proche on va pas parler des chèques Congo tout ça qui sont dans des cas enfin on va dire je sais pas chèques Congo c'est pas mal quand même mais après quand t'es au Bellator tu vois je sais pas si c'était la question c'était plutôt les gars qui ont vraiment besoin de faire un gros step up dans le sens où aujourd'hui ils sont dans des organisations un peu soit vraiment purement européennes et la montée parce que chez Congo aujourd'hui il reste sur un no contest lors du combat pour le titre heavyweight du Bellator il est quand même très très bien ouais c'est vrai après je sais pas on va pas se le cacher il est sur la fin de sa carrière et il est clairement sur la phase descendante et tout chèque Congo qu'il soit et Dieu sait qu'on a du respect pour chèque Congo et que c'est une légende du MMA français il est mieux au Bellator ouais mais attendez attendez dernier combat de chèque Congo UFC Paris franchement là tu peux vendre le truc tu le fais combattre pas forcément contre un mec très compétitif mais tu fais combattre à Dieu moi je sais pas ça me fait plaisir non c'est clair chèque Congo Arlovski ouais ouais honnêtement début de main card moi je signe ouais oui c'est sûr si c'est un one shot ouais parce que ce serait un one shot je suis entièrement d'accord avec Ross c'est vrai que pour moi il est vraiment bien au Bellator dans le sens où il reste compétitif il est parmi les meilleurs à chaque fois il est main ou main event alors que s'il va à l'UFC il aura une fin de carrière à la André Arlovski ou il sert de lui pour qu'il monte des gars dès qu'on apprécie un combattant on n'a pas envie de voir ça je pense que c'est tout les gars pour les combattants qui sont hors de l'UFC parce que là après les Mickaël Lebou les 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 ah Mehdi 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 mais là vraiment pour les mecs on parle vraiment bien de signer en cette année 2020 à la limite Rislaine Zouac oui complètement qui est donc franco-marocaine elle est franco-marocaine ou elle est marocaine elle est franco-marocaine monsieur et elle est en tout cas deux Jeux Olympiques en judo avec le Maroc avec le Maroc et même si elle n'a pas beaucoup de combats mais ça c'est l'apanage des combattantes des combattantes et ben elle a quand même elle a combattu à l'EFC il me semble que c'était pour le titre pour un combat incroyable face à Amanda Lino elle était censée combattre à Ares mais ça a été avorté mais voilà elle a quand même un gros niveau et je pense qu'elle aurait le niveau pour à l'UFC en tout cas combattre clairement ses trois premiers combats c'était trois chaos ensuite elle a perdu contre Amanda Lino après l'un des combats de l'année qui est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de l'UFC et pour vous faire une idée depuis ce combat là qui était en avril 2018 je crois ou mai 2018 et ben d'après nos informations bien évidemment c'est très compliqué pour elle de trouver des combats parce que tout simplement tous ses adversaires potentiels ont peur d'elle et à part des filles qui sont à l'UFC c'est très très compliqué qu'il y en ait qui disent ok je vais signer pour affronter les Enzo donc vraiment elle pour le coup elle est toujours à une victoire d'être à l'UFC et là il faut qu'elle combatte encore une fois c'est vrai qu'elle en serait assez proche après le reste je pense que voilà messieurs nous sommes complets oui c'est parti pour les recommandations on va commencer par les recommandations musicales attention attendez je suis à 4% je vais chercher ma recharge elle est là elle est juste derrière bon ben Baudi Domso recommandations culture s'il vous plaît ben alors déjà recommandations culture je vais recommander un film français je sais plus de quelle année c'est bref ça fait Le garde à vue c'est un excellent film avec Lino Ventura et Michel Serra c'est un huis clos vraiment stylé tout est dans les dialogues le charisme des acteurs la belle époque du bon cinéma non mais il y a encore il y a encore des films français qui sont faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain tu vois c'est vrai que on a la caricature du film français de Bobo tu vois où ça parle des mystères sexuels d'un couple de bourgeois du 16ème mais tout le cinéma français n'est pas comme ça heureusement et garde à vue franchement c'est un film vraiment stylé qui a rien à envier aux autres cinémas donc voilà donc je le recommande attends le film c'est quoi ? garde à vue c'est un truc avec Danny Bull non 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 s'il te plaît tu commences tu commences par rester poli déjà pour commencer non mais c'est pour ça je comprenais pas on parle de culture là on parle de culture non je dis quoi c'est pour ça ça me semblait étrange j'arrive et j'entends un truc avec Danny Bull ça m'étonnait de polydôme saudisant non mais non garde à vue garde à vue avec Lino Ventura et Michel c'est vraiment je me souviens plus du réalisateur mais cela dit le film avec Danny Bull n'est pas si horrible que ça pour avoir vu les deux j'ai vu garde à vue celui là et l'autre non c'est pas garde à vue enfin bref celui avec Danny Bull n'est pas si horrible que ça et en plus Danny Bull s'était entraîné spécialement pour ce film le film 6 pack quoi ? je ne plaisante pas c'est Camoulox ça franchement Danny Bull 6 pack j'ai un peu de mal donc bon messieurs si vous êtes allez dans 3 mois de confinement si vous êtes au bout du relou regardez ça vous faites les deux garde à vue d'un coup c'est pas garde à vue c'est pas genre non c'est pas garde à vue le truc avec Danny Bull non c'est pas garde à vue à l'affût ou un truc comme ça alors attendez parce que c'est avec le red c'est ça ? oui c'est ça exactement red dingue ça n'a rien à voir avec garde à vue j'ai tapé Donna White déformation professionnelle non mais c'est red dingue c'est red dingue ah red dingue bah voilà encore un super titre de film français ça alors donc ça c'est pour ça c'est pour ma roco culture et la roco fight je la ferai après la roco musicale moi j'ai pareil niveau cinéma français moi quand je disais je ne critique pas bien évidemment le cinéma français parce que oui je suis toujours gros consommateur mais je veux dire ce genre de film là les garde à vue l'aventure c'est l'aventure ce genre de film aujourd'hui il n'y en a quand même plus trop il faudrait gratter il faudrait gratter j'en ai pas qui me viennent à l'esprit là je pense que là pour le coup c'est pas tellement qu'on a plus de cinéma comme ça c'est qu'on n'a plus de Lino Ventura on n'a plus de on n'a plus de Jacques Bray on n'a plus ces gens là tu vois donc je pense que là on a un comment il y a un problème de matière première si tu veux mais après au niveau du cinéma il y a des trucs stylés qui sont encore j'ai vu un film par exemple récemment un film que j'ai bien kiffé franchement je ne m'attendais pas à le kiffer parce que je m'étais dit putain ça a tout l'air d'être le film de festival à la con vraiment dingue non mais parce que tu sais où tu as un parti pris politique déjà de base où le film il est forcément bien parce que s'il n'est pas bien c'est que tu penses mal et si tu penses mal c'est une ordure et franchement j'ai été très agréablement surpris je l'ai trouvé très bien maîtrisé et très agréable j'ai passé un super moment devant c'est Les Misérables oh formidable je l'ai là je me suis dit je me le gardais un petit peu et j'avais j'avais exactement la même crainte que toi et ça m'a rassuré tu vois pourtant je suis parti avec un a priori tu vois pas forcément positif et j'ai pris mon pied tu vois donc c'est pour ça il y a toujours il ne faut pas désespérer il reste toujours de l'espoir Monsieur Frodon tout ça tout ça et donc voilà alors Monsieur Rust bah écoutez moi je vais partir sur un groupe en fait donc c'est ces recommandations musicales dans le sens un truc vraiment que j'aime bien ou un truc que je pense qui plairait ah non non c'est un truc que vous aimez bien les gens doivent vous découvrir quel esprit malade se cache derrière écoutez je vais vous donner une musique que j'ai fait découvrir à Fernand Lopez Cyril Gann et Tonton M. Pumbu c'est parfait pour soulever des dents et voilà et j'aime autant vous dire qu'ils n'ont pas été conquis c'est un groupe qui c'est un groupe de hard rock mongol et ça s'appelle The Who H-U et en gros ils ont deux sons que je sur-kiffe ils n'en ont pas fait beaucoup encore enfin ils ont sorti leur premier CD leur premier OP alors les deux sons qui sont stylés il y a U-V-U-V-U que j'adore et il y a Wolf Totem donc voilà c'est un motif de ouf bon bah vous pouvez pas chanter avec eux c'est clair mais on dirait de l'orque c'est en plus vraiment c'est pas du c'est pas du métal dégueu où t'as l'impression qu'ils égorgent un port en même temps de taper la même note tout le temps c'est vraiment stylé ça reste le musical non mais vraiment c'est pas mon délire c'est pas mon délire mais le métal le métal il y a plein de métal donc il y a du speed métal il y a du dark métal après moi je suis plutôt genre du métal hyper solide on peut faire un stéréotype sur toutes les musiques évidemment bien sûr bon là c'était vraiment je pensais au métal parce que par exemple j'avais acheté quand j'étais petit un magazine qui s'appelait Metal Magazine ou je sais plus trop quoi j'avais eu j'avais eu un CD dedans et en gros dans le CD il y avait 20 chansons et c'était 20 chansons et les 20 chansons c'était des mecs qui faisaient avec la même note tout le temps en fait ça m'avait saoulé donc je m'étais dit le métal non après j'ai découvert Rammstein mais qui n'est pas du métal qui est de l'indus mais encore une fois c'est de l'indus métal d'après ce que j'ai compris donc voilà encore une fois c'est parce que quand on dit métal c'est un peu ouf j'allais dire c'est comme les féministes mais il faut que je passe vraiment attention mais quand on dit métal généralement les gens dans 90% des gens ont un a priori de le métal mais moi je vois ce que c'est j'aime pas donc voilà c'est pas le métal qu'on pense quand on a l'a priori ce que c'est du métal c'est un peu comme la musique mongole voilà vous avez des a priori ça va être pire après l'écoute non 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 mais écoutez vous allez être vraiment surpris j'en suis quasi convaincu quand on est fan de sport de combat on ne peut être que fan de l'épopée mongole moi je suis désolé complètement ne serait-ce que pour ça et regardez les clips aussi surtout le clip de Wolf Totten alors là nous ne nous engageons pas sur les clips mais niveau de son c'est très bien bonjour Pouy Domsso sur la Rocco Fight en fait je vais je vais recommander ce qui me semble être mais je ne suis pas le seul à le penser un des meilleurs combats hors UFC hors même Zoufa je pense parce que c'est pas c'est pas un combat du Pride c'est pas un combat du Strikeforce c'est pas un combat de l'UFC du coup c'est Casio Mizaki contre Jorge Santiago je ne sais pas comment ça se prononce Jorge Santiago et bon ils ont fait deux combats les deux combats sont ouf mais c'est surtout le deuxième franchement c'est un truc de malade je n'ai pas envie de vous spoiler le truc mais regardez le combat il est ouf c'est un combat qui a eu lieu à l'UFC ? non c'était au Dream c'était au Dream d'accord it was all dream bien à demain ouais mais toi tu fais des recommandations quand Guillaume ? bah moi je ne fais pas de recommandations mais si mais si parce que honnêtement s'il y avait des recommandations musiques à faire perso moi j'ai envie de savoir parce que je sais que tu veux moi j'ai envie de savoir mais on verra demain il faut qu'on essaye de trouver un truc où comme ça chacun se partage son petit son petit coup d'œil ouais ouais parce que quand même moi j'assure deux recommandations depuis le début c'est vrai c'est vrai que Polydome il a du pain sur la planche bon allez allez à la prochaine à demain en fait Swear